salut tout le monde c'est weedforever on se trouve pour ma première vidéo je vais faire une présentation du bearstrike et puis je vais vous présenter un glitch que j'ai trouvé tout seul et à la base je l'ai vu qu'il était sur youtube mais je l'avais déjà trouvé tout seul donc c'est un glitch peu commun donc je vais vous le présenter donc d'abord je vais vous présenter mon groupe backup c'est pas moi qui l'ai c'est un ami à moi qui s'appelle Ephraim c'est un collectif on va dire on est tous fans d'audiovisuel de gaming en fait des gameplays des tutos on fait toutes sortes de trucs et donc franchement je vous invite à aimer notre page elle est pas mal donc et là aussi je vais vous présenter la page d'un de mes amis du groupe il s'appelle Maître Give et puis s'il fait de très bonnes vidéos c'est vraiment pas mal j'invite à vous abonner à ces vidéos et plus il y a affinité c'est vous qui vous voyez donc on va commencer notre glitch sur uberstrike donc voilà connexion exécuter ce plugin donc uberstrike c'est un fps suturis en ligne en 3d par navigateur il y a beaucoup de chill dedans donc vous étonnez pas de voir un gars qui court invisible avec avec un katana vous n'avez-vous franchement faut pas faut pas flipper hein c'est vraiment un jeu de glitcher on va dire le glitcher on a là bref alors vous vous présentez mon personnage il s'appelle joker noir enfin elle s'appelle je suis sûr l'eau 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 on se rappelle même plus alors c'est holo holo julia holo c'est un holo qui nous permet d'être invisible franchement il est pas mal parce qu'il a été patché mais pas moi je l'ai toujours gardé parce que il y avait un bug il ya deux mois de ça et quand on mettait le holo on devenait invisible donc voilà je l'ai toujours pas enlevé j'ai toujours gardé sûrement parce que c'est pas mal je vais te montrer mon inventaire donc j'ai un g3 sg une arme qui tire c'est un sniper qui tire un rafale donc c'est pour les noobs bon c'est pas grave donc je vais présenter le glitch dans map le glitch se déroulera dans jd roundtower la map avec les deux grandes tours alors je vous donne rendez vous en bas de la tour en bas on lit en bas oui en bas ou au premier étage on va dire de la map on a le droit d'aller voilà c'est ici alors le glitch se déroule en trois parties le premier saut la marche et un deuxième saut je vais vous montrer le premier saut il est facile voilà deuxième saut c'est celui là enfin deuxième saut c'est la marche si vous si vous avez peur et que vous ne faites pas confiance au barreau la tirer dessus vous allez voir une intercelles donc on peut ça veut dire qu'on peut marcher dessus donc celle là s'il n'y a pas d'intercelles c'est qu'on peut la transpercer comme celle là par exemple vous voyez on la transpercer donc là c'est la partie la plus difficile du glitch c'est le saut on va devoir sortir sauter de là jusque là vous comprendrez que c'est c'est vital vous rater ben faut recommencer ainsi de suite ça m'est déjà arrivé de recommencer je sais pas combien de fois trois quatre fois franchement c'est plus chaud donc on va faire le saut je suis peut-être chanceux donc j'ai réussi voilà donc maintenant vous n'avez plus qu'à vous cacher là vous appuyez sur échappe non d'abord vous asseyez puis sur échappe et vous restez assise vous voyez il n'y a pas besoin d'appuyer sur échappe sur la flèche donc voilà c'est mon glitch il est très beau franchement il est pas mal par contre il ya un petit truc que je vous conseille de ne pas faire c'est quand vous êtes en train de jouer ne surtout pas afk parce qu'il ya le serveur qui va time out et ça va vous déconnecter donc faut faire attention donc ben c'est tout pour moi c'est c'était with forever et si vous voulez d'autres vidéos ben ajouter des commentaires aimer et partager allez salut tout le monde aimer et partager